A force de se voir par écran interposé, on s'examine. On voudrait un nez parfait, des paupières d'enfant, un ventre plat, des seins ou des fesses augmentées. La demande se fait de plus en plus tôt et toujours plus nombreuse. Sans acte chirurgical, les piqûres de toxines botuliques ou autres l'ont beaucoup facilité. La frontière entre injection et injonction est-elle poreuse ? Avec Oren Marco, chirurgien plasticien et esthétique qui captive les réseaux sociaux, le docteur Mauricio Di Maio, inventeur d'une technique d'injection qu'il pratique internationalement, et Heather Widows, philosophe et autrice de Perfect Me, la beauté comme idéal éthique. Trois points de vue pour un monde meilleur. Moi je m'appelle Oren Marco, je suis médecin, je suis docteur en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, puisque j'officie à mon cabinet et en clinique privée. Mais la moitié de mon temps, je le passe aussi à l'hôpital public, où on s'occupe des patients qui sont soit grand brûlé, soit pour ma part, effectivement, je me suis un peu spécialisé dans la reconstruction liée au cancer de la peau. Pour moi, faire de l'esthétique, c'est aussi réparer les gens. Alors on répare peut-être pas la même chose, quelque chose qui ne se voit pas, mais on répare en tout cas l'âme des gens. J'ai vraiment l'impression d'aider les gens à booster leur égo, à enlever un complexe, à se réparer, et je trouve que c'est assez noble aussi. Je suis Heather Widows, je suis philosophe à l'université de Warwick au Royaume-Uni, et je suis l'autrice de Perfect Me, la beauté comme idéal éthique. J'ai commencé à travailler sur la beauté après avoir passé 15 ans à étudier les questions d'éthique globale et d'inégalité. Et progressivement, il m'a semblé que la beauté devenait un élément déterminant de ce que les êtres humains pouvaient être et faire. C'était une question de justice, aussi importante que bien des domaines que j'avais étudiés, du trafic d'organes à l'éthique de la génétique. Je suis le docteur Mauricio De Maillot, je suis chirurgien esthétique brésilien, et je suis le créateur des MD-Codes. Les MD-Codes sont des points précis d'injection dans le visage qui donnent des résultats chirurgicaux sans recours à la chirurgie. Quand j'ai commencé mes études, je suis entré à l'école de médecine en voulant être psychiatre. A l'époque, je trouvais très important de comprendre ce que les gens ressentaient en eux-mêmes. Puis, en essayant diverses spécialités, dès que j'ai compris qu'avec la chirurgie esthétique, on pouvait obtenir une transformation concrète très rapidement, j'ai complètement changé pour prendre cette direction. Je vois une jeune femme recevant des injections, des injections de cosmétiques. Elle a environ une vingtaine d'années et elle reçoit des injections. Je pense qu'elle a dû se faire refaire les lèvres. Ou bien c'est du maquillage. Ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, le concept est assez compliqué. Le maquillage est-il naturel ? Les injections sont-elles naturelles ? Je ne suis pas experte en la matière. Sa bouche, elle est le stéréotype pour moi d'une bouche injectée, même si les volumes ne sont pas énormes. Elle est pour moi très peu naturelle. Peut-être que j'ai un regard qui est un peu biaisé parce que c'est mon job et que je fais des injections au quotidien. En tout cas, moi, ce qui me plaît dans l'esthétique, c'est si même moi, je me trompe. Quand moi, je me trompe, je félicite le collègue qui a travaillé sur la bouche ou les seins. Là, en l'occurrence, on ne se trompe pas et on voit immédiatement que ce sont des lèvres injectées. C'est une photo publicitaire. C'est sûr. Ce n'est pas une image scientifique ou médicale. Ça donne une impression, je dirais une fausse impression, de ce que peut être une bonne pratique médicale. Je pense que cette patiente appartient à cette nouvelle génération de personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux. Elles veulent être toujours plus attirantes. Même si elle est déjà attirante, elle est jeune avec un visage sans vrai défaut. Cette photo me permet de voir ce que les gens recherchent. Ils regardent sur les réseaux sociaux et disent ensuite, je veux ça. La beauté est vraiment une question philosophique. Ça définit ce que nous pouvons être et ce que nous pouvons faire dans le monde. Ça touche à la construction de nous-mêmes, de notre identité, de ce que nous pensons être. Quoi de plus philosophique que cela ? Il y a une citation célèbre sur la beauté, celle de la philosophe américaine Sandra Bartki dans les années 90, qui disait, l'eau, le savon et le rasage peuvent suffire pour lui, pas pour elle. Ce qui est remarquable dans cette citation, c'est qu'elle n'est plus vraie. Tout le monde, homme ou femme de toutes sortes, tout le monde en fait plus pour atteindre l'idéal de beauté, mince, ferme, souple et jeune. Je pense que la beauté est comme une projection. On finit par aimer ce qu'on a sur son propre visage. Par exemple, si j'apprécie mes lèvres, en voyant quelqu'un d'autre, je dirais, tu as de belles lèvres. Si je déteste mon nez, en regardant quelqu'un d'autre, je dirais, oh, je n'aime pas ton nez. C'est subjectif et c'est assez délicat, surtout si vous avez mauvais goût. Si je devais donner une définition, pour moi, la beauté, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire que vous pouvez avoir des petites touches d'imperfection qui sont comme l'assaisonnement d'un bon plat. Le Brésil est le leader mondial des chirurgies plastiques avec 13,1% du marché. Plus d'un million d'interventions plastiques qui sont pratiquées par an. 80% de la patientèle est féminine. Ce pays qui est une autorité en la matière est célèbre pour l'invention du BBL, le Brazilian Bat Lift, l'augmentation du volume fessier. Aujourd'hui, les Brésiliennes, et des patientes venues d'ailleurs, semblent lui tourner le dos. La dernière tendance est à la vaginoplastie. Le professeur Maurice Mimoun, qui est officier avant à l'hôpital Rothschild, maintenant à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et il a écrit plusieurs ouvrages il y a plusieurs années, dont un qui donnait beaucoup de sens à la chirurgie plastique et esthétique, c'était « S'empêcher d'en faire trop ». Et s'empêcher d'en faire trop, c'est aussi valable pour le patient que pour le médecin ou le praticien qui va prendre en charge des patients, parce que bien souvent, on peut avoir envie de faire le mieux pour les gens, mais on peut se perdre, on peut avoir envie de faire des techniques, etc., parce que c'est un métier très technique. Gia Tolentino, une journaliste américaine, a parlé du « visage Instagram ». Ce visage a de très grosses lèvres, de très grands yeux et un nez très dessiné. C'est presque un visage de cartoon. C'est un visage que personne n'a naturellement et nous allons tous vers un visage Instagram. Des chirurgiens esthétiques m'ont rapporté une anecdote intéressante. De plus en plus de gens viennent les voir, non pas avec la photo d'une célébrité comme avant, mais avec leurs propres selfies filtrées et retouchées. Et ils demandent si on peut les faire ressembler à ça. Il y a donc une homogénéisation, dans le sens où nous allons vers la même chose et où personne n'est assez bien sans retouche. La volonté, en tout cas, d'avoir une peau plus parfaite, elle vient surtout des réseaux sociaux et la normalité, en fait, c'est d'avoir des traces et qu'il faut bien faire la dichotomie entre la vie normale et la vie sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment l'impression que les filtres, en fait, vous montrent avec une peau toujours plus lisse, toujours plus nickel. Et quand vous vous retrouvez devant votre miroir et que vous voyez votre peau, au lieu de vous dire, je vais faire très attention, je vais mettre de l'écran total, je vais me protéger du soleil, je vais boire un peu plus d'eau, je ne vais pas fumer, tout de suite, on pense à la case chirurgie esthétique et on va prendre un rendez-vous dans un cabinet d'esthétique. Je pense que les gens vont de plus en plus chercher leur satisfaction dans le monde virtuel et non plus réel. On suit simplement les réseaux sociaux. Les gens créent un environnement dans lequel ils croient vouloir vivre. Et quand ils retrouvent la réalité, ils sont choqués, déprimés. Mais la réalité que les gens voient n'est pas celle de leur naissance. L'éthique s'intéresse à la façon dont les êtres humains devraient vivre dans ce monde, à comment nous devrions traiter les autres et la planète. L'éthique appliquée transfère cette théorie aux questions concrètes. On parle ici de ce que nous devrions faire et comment nous devrions traiter les autres. Dans mon livre, j'ai voulu montrer la dimension morale de notre changement de perception de la beauté. Avant, la beauté était une valeur marginale qui changeait avec le temps. C'était une affaire de goût. Maintenant, la beauté est devenue une valeur fondamentale sur laquelle nous fondons nos décisions, des jugements sur nous-mêmes et sur les autres. Ici, je fais un parallèle avec le sexisme et le racisme, les commentaires négatifs que l'on fait sans cesse sur le corps des autres. Ce sont des commentaires lookistes. Je pense que nous vivons dans un monde complètement différent. Je dirais même, pardonnez-moi de le dire, qu'il y a déjà une autre espèce. Quand je dis une nouvelle espèce, je parle de ceux qui, à leur naissance, ont déjà intégré le numérique. Par exemple, avec les avatars. En Europe comme en Amérique, on rectifie ce qui se voit. Au pays du soleil levant, la chirurgie esthétique est plus spirituelle. La tendance depuis dix ans chez les Japonais ? Modifier ses lignes de la main. Un simple scalpel électrique brûle la peau et après un quart d'heure, on repart avec l'espoir d'une nouvelle vie. La majorité des clients sont des trentenaires accros à la divination. De manière plutôt stéréotypée, les hommes veulent voir dans leur paume la richesse, quand les femmes veulent changer leur ligne de cœur. Désormais, les plasticiens potassent la chiromancie pour s'assurer que leurs dessins correspondent à des destins. Tarifés. Les réseaux sociaux font vraiment partie de ce qui façonne l'idéal mondial. Ce n'est pas qu'un marché, c'est une façon d'exprimer qui nous sommes et ce qui compte pour nous et c'est un moyen de communication. Il y a quelque chose de démocratique dans les réseaux sociaux. Il y a du bon et du mauvais. Dans le cas qui nous intéresse, c'est fondamentalement un média visuel en deux dimensions et nous n'avons pas encore réussi à cerner ce que signifie vivre dans un monde d'images et non dans un monde de textes. Cette image, en tant que perception du monde, a été bien sûr exacerbée par le confinement. Ce qui était déjà là, s'est accéléré. Dr Beauty, c'était tout simplement un conte. Alors au début de l'ère Instagram, moi, je n'avais pas du tout en tête d'avoir un conte ouvert et de prodiquer des conseils comme ça à beauté. J'ai juste constaté moi que quand je jouais de l'humour, je faisais véhiculer beaucoup plus de messages et mon message était beaucoup plus impactant que quand je faisais un petit discours moralisateur du genre ne pas aller chez le chirurgien trop tôt, etc. En fait, le fait de mettre du second degré dans tout ce que je dis, le fait de tourner les choses autrement avait un impact beaucoup plus fort. Je pense qu'il est intéressant de noter que les patients qui viennent nous voir aujourd'hui sont très divers. On voit des patients jeunes et d'autres plus âgés. Ça a changé. Avant, on avait surtout des patientes. Aujourd'hui, des hommes ont recours à un traitement. On vit plus longtemps. Nous devons nous y adapter même dans notre apparence. Ça devient très important et tôt ou tard, ce sera banal, comme pour les dents, il faut apprendre à prendre soin de son visage. Mais le secret, je pense, c'est de commencer suffisamment tôt. Il y a eu un boom, un essor de l'esthétique en tout cas en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas en France post-Covid, probablement lié au fait que pendant le confinement, les gens se sont retrouvés en face d'eux-mêmes et qu'il y a eu effectivement qu'on n'avait pas grand-chose à faire, donc on faisait du sport, on faisait attention à soi. En tout cas, on a prêté attention à son corps, à son visage. Parfait, je suis en télétravail, ce n'est pas grave si j'ai quelques bleus, de toute façon, je suis en télétravail, donc je vais bosser de la maison, personne n'en saura rien. quand le Covid est arrivé, il s'est passé quelque chose d'intéressant parce que le marché de l'esthétique ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a progressé dans certains pays. Les gens n'investissaient plus dans un voyage, ils ne pouvaient plus sortir. Nous avons donc vu des gens venir faire quelque chose pour eux-mêmes. à mesure que l'idéal de beauté devient plus important, il fait évoluer nos valeurs et la façon dont nous nous percevons, nous et les autres. On voit ça de plus en plus comme une vertu et un vice. On en arrive à dire « j'ai été nulle aujourd'hui, j'ai mangé cette part de gâteau » ou bien « j'ai été bien, j'ai fait du sport ». On inflige ça aux autres aussi. On va dire « oh, elle se laisse aller, oh, elle est vraiment splendide ». Ces jugements vont bien plus loin que la simple apparence. La beauté devient si dominante dans notre société qu'elle devient centrale dans la discussion. Quand on dit à un ami « tu as l'air superbe aujourd'hui, j'adore ta veste », c'est parfois juste une phrase amicale. Ça veut dire « tu es mon ami, je t'aime ». En matière d'évolution, devons-nous accepter ce que la nature nous donne ? C'est une possibilité. Une autre possibilité peut se présenter, c'est qu'en tant qu'humains, nous avons toujours créé plein de solutions pour vivre plus longtemps et mieux. Depuis les traitements hormonaux jusqu'au design des voitures. « Nous ne vivons plus dans les cavernes. Comprenez-moi. Prenez les dents, par exemple. À chaque fois qu'on avait mal aux dents, on les enlevait. Les gens perdaient leurs dents. Ne devrait-on pas les soigner ? Quand vous pensez esthétiques, vous devez penser de la même façon. Pourquoi laisser ma peau s'affaisser ? Pourquoi mes yeux devraient avoir cet air fatigué ? » Si les Français sont discrets sur leurs opérations esthétiques, le nombre d'actes parle à leur place. Plus de 320 000 procédures de chirurgie plastique sont désormais réalisées chaque année. 18,3 % des femmes demandent une augmentation mammaire et 14,9 % des liposussions. Encore plus d'hommes, 16,2 %, font aspirer leurs amas graisseux, mais 18,6 % font intervenir les chirurgiens sur leurs paupières. On peut avoir envie de consulter parce qu'effectivement, via l'ère du digital, on est apte à avoir des informations qu'on va trouver un peu partout sur les réseaux sociaux et on se dit « je vais aller demander ». On est quand même dans une société en France où finalement, les gens écoutent beaucoup le praticien et le médecin et même si on a des envies, on ne passe pas forcément à l'acte. Je crois que la question du remodelage du corps dépend de la ville dans laquelle on vit. Imaginez, quand vous êtes à Rio, vous êtes près des plages. Les gens ont une culture très différente. Ils font du sport et sculptent leur corps. Si vous allez dans une autre ville comme Sao Paulo, ça devient secondaire. Dire que tout le monde se fait refaire les fesses, je pense que c'est plus une légende que la réalité. Il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas très courant, contrairement aux injections par exemple. Pour nous, Brésiliens, c'est très important. C'est normal de chercher à être beau, de montrer que l'on est attirant ou jeune. Au Brésil, il y a tout un récit qui dit qu'on soigne la personne en soignant son apparence. C'est une question d'estime de soi, de conscience et de confiance retrouvée. Je suis très sceptique sur ces histoires. La sociologue Deborah Quinlan a beaucoup écrit sur les récits autour de la chirurgie esthétique en comparant différents endroits. Par exemple, entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les femmes donnent des raisons très différentes pour expliquer leur recours à la chirurgie. C'est très culturel, c'est lié à nos valeurs. C'est la même chose avec les régimes. Il y a des endroits dans le monde où l'on ne peut pas parler de régime parce que c'est synonyme de famine. Les gens vont parler de purge ou de jeûne. Les récits changent mais toutes ces pratiques mènent au même corps homogénéisé. On le voit tous, il y a des femmes qui se ressemblent avec les sourcils relevés fox eyes, les pommettes comme ci, les angles de la mâchoire. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a cela, en tout cas en Europe, j'ai l'impression qu'on est quand même très très loin de cela. J'ai l'impression, moi en tout cas quand je répare un nez, réparer un nez, pour moi c'est enlever un complexe, ça ne veut pas dire le standardiser. Effectivement, quand je tombe sur des publications de comptes Instagram ou Google d'autres pays, il y a une standardisation des actes, c'est une espèce de mondialisation de la beauté. Le Brésil est très différent parce que nous sommes un pays tourné vers l'esthétique. Quand je voyage en Europe, la France est très intéressante parce que les Français ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été traités. Et c'est encore pire en Allemagne. En Allemagne, et j'ai des patients allemands ici au Brésil, on considère parfois la vanité comme honteuse. Mais pas au Brésil où c'est une sorte de statut d'annoncer qu'on a reçu un traitement. Bien sûr, même au Brésil, on a des gens plus conservateurs dans les classes supérieures. ils préfèrent qu'il n'y ait pas de traces du traitement. Le corps Kim Kardashian, un corps fin avec des courbes, est très dominant. Certains ont affirmé que c'était un retour à une hyper-sexualisation du corps féminin et c'est indubitable. Mais nous avons dans le même temps une hyper-sexualisation du corps masculin, ce corps musclé, ce triangle inversé tout aussi grand, irréaliste et ferme. Je crois de plus en plus que l'attractivité sexuelle et la conformité aux normes de beauté sont distinctes, que ces corps auxquels nous aspirons sont très différents de ce qui nous attire vraiment dans le monde. Ce ne sont pas des corps que l'on veut tenir ou toucher, ce ne sont pas de vrais corps humains, ce sont des perfections plastiques, des corps accomplis en deux dimensions. Je pense que cette beauté est moins liée à l'attraction sexuelle qu'auparavant. Je crois que l'attractivité sexuelle et le corps parfait tendent à s'éloigner. de séparer un petit peu. Il y a eu quand même des effets de mode. Il y a eu, je pense notamment aux Kardashians, qui ont vraiment propulsé l'air du fessier pendant plusieurs années et d'ailleurs là, elles reviennent en arrière. Et c'est vrai que même si on ne va pas me le demander expressément, ça reste quand même un peu un baromètre. Et même si on ne dit pas non, je voudrais des fesses un peu comme Kardashian, mais en tout cas une taille très marquée, c'est vrai qu'elles ont un peu influencé tout cela. En tout cas, je vois un retour en arrière déjà de cette pratique. Le combat contre les discriminations physiques agit-il ? Selon une récente enquête de l'université d'Oxford menée sur 11 000 hommes de 33 ans, un visage agréable favorise l'accès à l'emploi, aux promotions et même à un meilleur salaire. La fiche de paye de celui reconnu comme beau est de 15% supérieure à celle d'un autre considéré comme lait. Et un homme grand gagne 5% de plus qu'un de petite taille à potentiel égal. La campagne Everyday Lookism a été conçue sur le modèle de la campagne Everyday Sexism, un peu comme MeToo. Le but, c'est que des gens partagent leurs anecdotes de body shaming. L'idée, c'est que ça puisse bénéficier à chacun, que l'on puisse voir qu'il n'est pas normal de se faire traiter de la sorte. ça bénéficie aussi à tous collectivement, car chaque anecdote peut être pénible. Il faut traiter les commentaires lookistes comme on traite les commentaires sexistes ou racistes, en disant que ce n'est pas acceptable. Collectivement, on peut répliquer et arrêter le body shaming et le lookisme. Même si des gens continuent à penser comme ça, ils ne le diront plus. Ça créera une atmosphère plus agréable, tout comme les gens continuent d'être sexistes mais ne disent plus ouvertement des choses sexistes au travail ou à l'école comme ils le faisaient avant. J'ai voulu lancer ce concept que j'appelle le prochain humain. Qu'est-ce que le prochain humain ? Je pense que sur cette planète, le prochain humain c'est quelqu'un qui sera de plus en plus vieux mais avec une belle apparence, une bonne santé, qui prendra soin de son alimentation, de ses données médicales et aussi de son apparence. Déjà au 21e siècle, il n'est pas rare que quelqu'un paraisse 10 ans de moins que son âge biologique. Mais c'est une intervention médicale, une intervention médicale pour la santé, une intervention médicale pour l'esthétique. Le prochain humain combine les données médicales pour la santé et ce que j'appelle les points déclencheurs d'âge. Qu'est-ce que va devenir en tout cas toutes ces personnes injectées beaucoup trop tôt, traitées beaucoup trop tôt ? Est-ce qu'on ne va pas finalement avoir des gens qui n'ont pas d'âge ? Ce qui existe, déjà, parce que moi, ça m'arrive même de donner cet argument quand je refuse quelqu'un. Je lui dis écoutez, là, vous êtes très joli à 39 ans. Si vous commencez les injections, on va penser que vous en avez 50 et que vous avez fait des injections. donc ça n'a pas de sens. Mais je ne sais pas si on ira aussi loin parce que là, c'est un scénario de science-fiction. Les jeunes sont à la fois de plus en plus obsédés par leur corps et davantage impliqués dans des campagnes environnementales et autres questions politiques. Mais d'une certaine façon, pourquoi demander de la cohérence à une génération ? On commence tout juste à voir à quel point l'idéal de beauté a changé et à quel point il est central. Et nous n'avons pas tellement aidé les plus jeunes à le comprendre. On ne leur a pas donné les outils ni les concepts. On commence tout juste à parler de l'oukisme. On ne mesure pas bien le risque que fait courir trop de travail sur le corps, que ce soit la chirurgie ou autre. Il y a un vrai problème avec les injections qui sont bien moins régulées que la chirurgie dans beaucoup d'endroits du monde. Je ne mets pas dans des cases des gens. On peut avoir des gens qui font attention à soi, qui vont manger healthy, se mettre une petite crème, faire attention au soleil et venir se faire un petit botox et être écolo. J'ai des patientes que je vois être, parce que des fois un peu connues, qui militent effectivement fortement pour des actes écolo et qui viennent au cabinet faire deux, trois piqûres ou s'occuper de soi. Comment je vois l'évolution en tout cas de la médecine ou de la chirurgie esthétique en 2050 ? Je n'ai pas l'impression qu'on va lâcher l'affaire. Donc, en 2050, on parle presque en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. D'abord, j'espère que ça ira mieux, mais on va probablement voir un déclin sous de nombreux aspects, comme l'environnement ou la faim. Mais voyons le côté positif, car je suis un optimiste. Je pense que les gens auront l'air de plus en plus jeunes et en bien meilleure santé, et on en prend déjà le chemin. en 2050, j'aurai 86 ans, en espérant en paraître 66. En 2050, j'espère vraiment qu'on en aura fini avec le body shaming, que le lookisme sera aussi bien compris que le sexisme aujourd'hui, et qu'on arrêtera de faire aux autres ce genre de remarques sur leur corps. En 2050, j'espère vraiment qu'on vivra dans un monde où l'idéal de beauté sera moins dominant et exigeant, qu'on mettra en valeur des gens différents, qu'on sera plus gentil envers les autres et la planète. Nous espérons que les générations futures grandissent dans un beau monde humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique